Sous-titrage Société Radio-Canada On est vraiment encore dans un vieux modèle, très linéaire, c'est-à-dire on est encore dans l'optique extraction, transformation, utilisation et on jette à la fin. Donc si la question c'est est-ce que les déchets ont un futur, oui c'est sûr et certain, les déchets du passé, c'est-à-dire les anciens déchets qu'on a pu générer avant, oui je pense que dans pas si longtemps que ça, on se retournera en disant mais est-ce qu'on était bête de ne pas avoir la valeur dans le déchet, de ne pas avoir pensé le système de manière plus, sur le plus long terme. Donc la définition de la gestion du déchet, c'est comment pouvoir extraire un maximum de valeur à quelque chose qui initialement n'était pas défini comme étant d'utilité, à part un conditionnement. Est-ce qu'il y a comment créer un maximum de valeur à ce déchet, quelles sont les étapes nécessaires entre le moment où il est généré et le moment où il est traité ? Je suis venu quand même chercher du travail ici, c'est en 2008, je suis allé à la chambre de commerce franco-taille, j'ai pris tout le nom des boîtes françaises et j'ai sélectionné celle qui me semblait intéressante, j'ai venu faire du porte-à-porte, j'ai tapé à la porte d'accord aux hôteliers, j'en disais que je sentais une arme un peu plus éco-friendly, on va dire, un peu plus responsable, il y avait un poste qui avait ouvert quelques jours en parlant, c'était lié à la certification environnementale des nouveaux hôtels en Asie. On met en place un système au sein des hôtels et des restaurants, ces systèmes vont s'articuler principalement autour de l'homme. On va définir des rôles et des responsabilités pour les différents départements clés. La mise en place de la solution passe principalement par un système d'enregistrement des pertes. Combien est-ce qu'on génère par jour ? Qu'est-ce qui finit à Google ? Pourquoi est-ce que ça va à Google ? Quand est-ce que ça a lieu ? On met en place un système qui nous permet de répondre à ces questions-là. Une fois qu'on a réponse à ces questions-là, ça nous permet de pouvoir se focaliser sur où est le problème et recommander des changements pour nos clients et les aider à les mettre en place. Merci. Merci. Merci.